Vaincre les violences basées sur le genre par l'innovation technologique et l'inclusion financière pour l'autonomisation des femmes. Pour ce faire, ONU Femmes et ses partenaires dans UNFPA ont organisé du 19 au 21 mars à Abidjan un forum axé sur le développement de solutions digitales innovantes pour mettre la technologie au service de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Nous sommes heureux de constater l'engouement créé par cette initiative auprès des jeunes auprès des partenaires du secteur privé et nous voulons dire aux jeunes que ceci est votre espace. Ce forum est votre espace, un espace de dialogue, un espace d'échange, un espace d'échange d'idées et d'expériences mais surtout de solutions innovantes pour qu'ensemble, comme je l'ai dit au début, nous puissions, à l'instar des champions d'Afrique, donner un coup de marteau aux violences en ligne. Le protégeur, c'est de protéger les filles, de faire en sorte que la réponse sur les questions de violences basées sur les gens tiennent compte de l'inclusion du numérique. Ça veut dire qu'à travers le numérique, on peut combattre efficacement la violence basée sur les gens comme à travers le numérique, on peut être victime de la violence en ligne, on peut être victime des cyberagresseurs, on peut être victime des cyber souffrants, comme on l'a dit tout à l'heure. Au cours de l'événement, il a surtout été question de la mobilisation des ressources financières et techniques pour soutenir les initiatives visant à améliorer la vie des femmes et des filles. L'appel que nous pouvons lancer ce matin, c'est de dire à toutes ces dames entrepreneurs qui ont décidé déjà d'entreprendre, de se former, de se formaliser, de se structurer afin d'avoir accès au financement. Et comme je le disais tout à l'heure dans la salle, il y a des fonds qui sont à la disposition, des fonds que nous avons mis à la disposition des entrepreneurs féminins. Et c'est chaque année qu'on mettait des fonds de plus de 10 milliards à la disposition des entrepreneurs féminins. Ce forum aura permis de créer de nouvelles synergies entre les différentes parties prenantes, gouvernements, organisations de la société civile, entreprises privées et les jeunes autour de la lutte contre les violences basées sur le genre qui a été inscrite au rang des axes à prioritaire du plan national de développement.